... Monsieur le ministre, je ne serai pas long. Vous connaissez la maison. Pour rappel, en 2019, lorsque le président de la République nous faisait confiance, en vous nommant ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et moi, ministre de l'Éducation nationale, de vieux amis voient leur chemin encore se croiser. Nos départements partagent la même orientation, la même lettre de politique sectorielle et le même programme de développement de l'éducation. Mieux, avec la pandémie, à COVID-19, dans un contexte national et international extrêmement difficile, nos services techniques ont travaillé main dans la main, ce qui a beaucoup contribué à rendre notre système éducatif résilient. A ma prise de fonction en 2019, conformément aux orientations du chef de l'État, je m'étais fixé cinq priorités pour le quinquennat. Ces priorités sont adressées au paquet et articulées aux onze décisions présidentielles issus des Assises nationales de l'éducation et de la formation. Un, promouvoir un climat social apaisé dans l'espace scolaire. C'est la priorité des priorités avec l'ensemble des partenaires, syndicats, sociétés civiles, parents d'élèves, acteurs, collectivités. Tout le monde a y participé parce que c'est la première condition pour pouvoir installer des enseignements d'apprentissage. Je vous remercie infiniment, chers partenaires. Deuxièmement, renforcer l'efficacité et l'efficience du système éducatif. Ils sont efficaces et bons. Renforcer les capacités des enseignants et améliorer le pilotage stratégique des structures. Assurer à tous un accès à une éducation de base de qualité. Et enfin, et on l'avait dit bonheur, systématiser l'éducation aux valeurs, à la citoyenneté, au patriotisme, à la morale. Malgré un contexte difficile de stratégie et surtout un engagement à la limite du sacrifice de tous et de chacun, ceci nous a permis, en tout cas, notre système éducatif d'être aujourd'hui debout et de s'inscrire dans la performance. C'est pourquoi je voudrais, M. le ministre, vous rassurer par rapport aux acteurs et partenaires que vous trouvez sur place. Plus de trois années durant, je les ai côtoyés, écoutés et suivis en situation ordinaire comme en situation d'urgence. Je peux vous assurer que vous trouverez ici, au ministère de l'éducation nationale, des cadres de haut niveau des femmes et des hommes compétents, loyaux, respectueux, de l'autorité et très responsables. Je saisis cette occasion pour leur exprimer ma gratitude et leur dire merci pour leur esprit d'alerte, de veille et d'appui technique. Conseillers techniques, directeurs nationaux, inspecteurs d'académie, inspecteurs d'éducation de la formation, syndicats d'enseignants, chefs d'établissement, directeurs d'école, enseignants, créants-mains, parents d'élèves, sociétés civiles. Aujourd'hui, en nous jetant un regard rétrospectif, je pars avec l'intime conviction qu'au niveau de l'éducation, l'exception sénégalaise n'est pas une vaine expression. Merci aussi à nos partenaires du GNPF pour leur soutien constant aux efforts de l'État dans notre marche vers l'atteinte de l'ODD4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada